Je crois que j'aimerais commencer par te demander, Pierre, de nous parler un peu de... Puisque c'est Julien Gracq qui, en publiant en 1949... En 156. Ben selon... En 149, c'est peut-être en pédocle de la... Oui, voilà. Et publié en volume par la suite. Un texte intitulé « La littérature à l'estomac ». Et donc c'est ça qui a fourni le titre et peut-être l'inspiration de la littérature sans estomac. Et j'ajouterai aussi que c'est Gracq qui nous a donné le titre de notre événement ce soir aussi. Dans la littérature respiratoire encore, c'est Vincent Gracq qui s'appelle le titre. Puisque Gracq a publié en gros deux textes très polémiques. Donc « La littérature à l'estomac ». D'abord, et puis dix ans après, au départ c'est une conférence qu'il a donnée à l'école normale supérieure. Qui s'intitulait « Pourquoi la littérature respirait mal ? » Et qui reprenait un petit peu la base critique de la littérature à l'estomac. Mais qui faisait état d'un changement profond dans l'arture française d'autres auteurs auxquels il s'en prenait, d'autres mouvements auxquels il s'en prenait. Partons de ce rapprochement si tu veux dire. En gros, dans la littérature à l'estomac, Gracq s'en prend à la fois au prix littéraire, à manière extrêmement dure. Raison pour laquelle ensuite il a refusé d'accepter l'estomac, dans la logique de sa propre attitude. Il s'en prenait également, alors la littérature. Ce qu'il a fait de la littérature à l'estomac, je dirais, aux gens qui, dans leur texte, donnent un certain nombre de signaux qui font littéraire. C'est-à-dire qui produisent un effet littérature rapidement consommable et qui n'impliquent aucune manière de se plonger dans la durée, dans un texte. Et enfin, il s'en prenait aussi à la communication entre l'idéologie et la littérature. Et là, notamment, il s'en prenait au mouvement existentieliste, désigné d'ailleurs nommément Simone de Beauvoir. Alors, dans « Pourquoi la littérature est-ce qu'il y a de mal ? », l'idée est la même. C'est-à-dire que Gracq s'en prend à une certaine manière d'appliquer des théories, d'introduire des théoriques dans l'ultère. Mais, en l'occurrence, ce qu'il a en tête, là, c'est moins l'existentialisme que le nouveau roman, qu'il considère comme quelque chose de beaucoup trop théorique, serré-tout, et qui, d'après lui, ferait le tort à la littérature. Alors, à un moment donné, j'ai eu, par rapport à la littérature contemporaine, enfin, ça se passe dans les années 2000, il y a déjà une quinzaine d'années, voilà, pour dire les choses très concrètement, j'avais l'habitude, comme tout le monde, pratiquement, d'acheter des suppléments littéraires et de les lire, le supplément littéraire du monde, le monde des livres, donc, un petit peu l'Opération, un petit peu Figaro, mais moins. Et puis, de manière très disciplinée, d'acheter les livres que ces journaux de référence recommandaient. Et à chaque fois, j'étais extrêmement étonné de comparer ce qui était dit dans le texte, de le voir à la question, et de la réalité textuelle du livre que j'avais entre les mains. J'avais toujours l'impression que ça n'était pas du tout le même livre, ça n'était pas du tout le même objet. On m'avait parlé d'un autre objet, et je crois d'ailleurs qu'on peut encore faire l'expérience assez couramment de cette différence profonde entre les discours critiques, dont on a l'impression qu'il part toujours d'une espèce de représentation que on se fait du livre, complètement abstraite, souvent, pas toujours, mais souvent un peu idéologique. C'est un bon livre, c'est un livre qui est du bien ou pas, par exemple. Et puis, la réalité textuelle, alors, on n'en parle pas. On n'en parle très peu. Alors, j'ai eu l'idée, au fond, d'écrire un livre qui soit, non pas un livre qui condamnerait, ou qui s'en prendrait aux écrivains, parce que n'importe quel écrivain a le droit de rater un livre, après tout, c'est le droit imprescriptible de l'écrivain, nous ratons tous des livres, à plus ou moins de grands niveaux, mais qui parlait plutôt de cet écart entre le discours qui est porté sur les livres et la réalité du livre en question. Donc, ça ne portait pas tellement sur les best-sellers, ça ne portait pas tellement sur la littérature très populaire, mais plutôt comme ce qui était décrit comme la littérature vivante, la grande littérature d'aujourd'hui, en quelque sorte, par la presse de référence. C'était donc à la fois un livre sur la critique littéraire et sur la création littéraire, mais en même temps à double entrée, puisque je proposais en même temps dans ce livre des quelques auteurs qui me semblent intéressants, à tort ou à l'avant, il y avait peut-être sur certains, j'avais tort, en référence. Je voudrais te rappeler que la première chose que tu as faite, c'était un article critique. Voilà, exactement, puis je t'avais vu comment... C'est un livre article au départ de la littérature s'en parle, là, ça partait bien. C'est un article que tu as fait pour critique, je cherchais tout à l'heure comment ça s'était passé, et c'était un article où il y avait 5-6 écrivains, voilà, de l'air, je ne sais plus qui étaient les autres, qui étaient les écrivains dont on parlait, et c'était un article donc polémique et assez sévère pour 5 ou 6 écrivains contemporains, l'article datait donc de 98, et à la suite de quoi, je t'ai dit, on ne peut pas publier un seul article négatif, il faut que tu trouves un écrivain que tu aimes, on nous en parlait, on n'a pas, on n'a pas fait, tu as bonne mémoire, on n'a pas fait profession d'en critique, de consommer contre la littérature contemporaine, il nous faut un article positif, et tu as choisi un article sur Chevillard. Sur Chevillard, je t'ai demandé, de qui veux-tu nous parler pour que ce soit positif ? Et ça remonte à loin, c'est parce que l'article sur Chevillard a été publié en 99, donc c'était 3 ans, c'était un bon choix, c'était un bon choix, puisque Chevillard a fait du chemin depuis, donc tu avais opposé un article où il y avait 5 écrivains, maintenant il faudrait trouver la liste, mais elles sont dans l'intérateur, sans l'estomac, et tu as choisi Chevillard pour l'article favorable. Et à la suite, de quoi tu nous as amené un article ? Sur le livre de Jean-Pierre Vichard, qui était l'un des meilleurs observateurs de la littérature contemporaine à ce moment-là, il faut penser à Jean-Pierre Vichard, un grand critique de littérature et de sensations de l'osier et de profondeur dans les années 50, vraiment un critique, un des critiques majeures de la seconde moitié du XXe siècle en France, qui, au moment de la retraite, au moment où il a quitté la Sembole, s'est mis à écrire des chroniques sur la littérature contemporaine, je crois que Jean-Pierre Vichard le fait toujours, il est âgé, et voilà le cas qui est assez exemplaire d'un critique archi-connu pour ses ouvrages sur Flaubert, pour ses ouvrages sur les poèmes à l'article du XXe siècle, sur Mallarmé, sur Flaubert, sur Berlaine, sur Rimbaud, et qui est l'un des hommes les plus attentifs à ce qui se fait en littérature depuis 30 ans maintenant, et le jugement est l'un des plus justes. Donc c'était ça qui était à l'origine de la littérature, sans estomac, c'était ses articles de critique, j'en profite pour vanter cette revue critique, dans le jugement de 1975, ce qui ne rajeunit pas, mais voilà qu'à la fois il y avait ce côté sévère que tu viens d'écrire, pour des écrivains qui étaient, au fond, dans un certain nombre de clichés de ce qui fait littérature, et puis un certain nombre d'écrivains chez qui on pouvait déceler, avec Jean-Pierre Richard, ou sans Jean-Pierre Richard, dans le cas où il y a une originalité qui était déjà dite. Pour précision par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que dans mon esprit, l'analyse sur Jean-Pierre Richard était destinée, qui est destinée à faire pendant une analyse sur un autre écrivain, un autre critique qui s'engage aussi, parfois, dans la littérature contemporaine, et qui me servait de contre-exemple, c'est celui de Philippe Soler. C'est ça, je ne pouvais pas le faire en critique, ça aurait été difficile, tant que j'avais fait dans la littérature sans estomac. Donc il y a toujours, voilà, l'idée de faire pendant à chaque fois. Parce que j'ai toujours l'impression que on est vraiment conscient de ce qui est de qualité, que si on peut l'opposer à ce qui ne fonctionne pas. Tout à coup, ça apparaît. Je me disais, par exemple, pourquoi est-ce que je trouve que, je ne sais pas, pourquoi est-ce que je trouve que l'alcalphère de Vigny est un bon poète ? Parce qu'on me l'a dit, en gros. Parce que j'en suis si persuadé de ça, parce que je le dis sans doute. Mais si je le lis en lisant à côté les ratages de l'époque, alors tout à coup, ça devient absolument évident. C'est-à-dire, ce qui devient évident, c'est ce qu'il n'a pas raté, lui. Ce sont les impasses dans lesquelles je n'ai pas allé. C'est souvent extrêmement parlant. Lisez un texte, lisez un problème de Baudelaire, lisez un problème d'Arment Sylvestre, par exemple, on parlait d'un poète à peu près contemporain, tout à coup, il y a des choses qui vont apparaître de manière faimante. Et en ce qui concerne les auteurs dont tu parles, ce que j'ai écrit, là encore, faisait suite à un texte critique. J'ai parlé de cette fois dans la NRF, sous la plume de Bertrand Visage, qui provait déceler une sorte de nouveau mouvement littéraire qu'il appelait les minimalistes, c'est-à-dire les petits observateurs du quotidien. Et en l'occurrence, Philippe Delerme a écrit un livre, la première en revanche de bière, qui était un énorme succès, était une série de petites proses, voilà, plus ou moins réussies, d'ailleurs, sur les petites impressions, les petits bonheurs quotidiens. Et il s'agissait, dans mon esprit, de regarder ce qu'on n'a pas le temps de faire dans la presse, dans la critique journalistique, c'est-à-dire le détail du texte. Est-ce que ça marche ? Prendre le temps de regarder, par exemple, une construction d'étaphorique, et essayer de voir si ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours convaincant, mais c'était un peu le pari, en l'occurrence. Bon, alors, on ne va pas mal à toute la soirée. Non, mais on est attaché à un autre livre que j'ai oublié, qui est un art de bassiche, qui s'intéresse à la littérature, dans cette tradition, le jour des nolons. Le jour des nolons, oui. C'est-à-dire, quand tu évoques cette façon de lire, c'est assez frais, textuellement, c'est ce que l'acte de la presse-là. Voilà, c'est ça. Au fond, tous les écrivains ont longtemps été des pasticheurs. Et c'est un art, là aussi, qui s'est un peu perdu. Alors, naturellement, il y a les pastiches de Proust, qui sont bien connues, et à la génération de Proust, tous les écrivains savaient pasticher. Gilles, pastiche, dans sa correspondance. On apprenait à écrire en pastiche. C'est un art qui s'est perdu. Elle est quasi malheur. Et c'est un art qui est peut-être indispensable aux écrivains. Pendant longtemps, effectivement, ça me manquait. Je trouvais qu'il n'y avait pas de pastiche. À un moment donné, le magazine littéraire a publié des petits pastiches avec les revents. Je crois que ça s'est un petit peu perdu. C'était pas mal. Là, il y a un garçon qui s'appelle Pascal Fioreto, qui publie des pastiches qui sont assez réussies, qui ne sont que des pastiches du contemporain. À l'époque, dans les années 50, il y avait Jean-Louis Curtiss. On avait encore une grande tradition, qui est une vieille tradition française, liée à l'art de la récordie, qui est celle du pastiche. On pourrait dire, de certaine façon, qu'on ne peut être un bon équivain que si on a été un pasticheur. C'est ce que disait Faust. C'est à travers le pastiche qu'il s'est libéré de l'imitation de tous les autres. Je voudrais reprendre sur cette question du conflit, parce qu'on est parti de ça. Ce qui m'a étonné, tout de même, ce sont les réactions qu'a suscité ce texte. C'est la question que je viens de faire. Évidemment, un texte qui n'est pas gentil a forcément suscité des réactions qui ne sont pas gentilles. Ce n'est pas vraiment la question. Non, ce qui m'a étonné, c'est surtout que j'avais l'impression que tout se passait comme si le seul fait de critiquer un livre était quelque chose qui était considéré comme impossible. Impossible. J'ai d'ailleurs discuté avec des collègues universitaires, Bruno Blancmann, qui est un grand spécialiste de la littérature contemporaine. Nous avons mis un échange de correspondance où il me disait « Mais non, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible de critiquer un auteur contemporain comme si le livre était devenu une sorte d'objet sacré qui en soi était bon. » Un livre en soi, c'est bon parce que c'est culturel. Et c'est une réaction très étrange parce que ça n'a jamais enfin, personne n'a jamais une idée pareille jusque quand ? Au fond. Je veux dire que la polémique, elle a été active encore jusqu'à l'époque du Nouveau-Rome, en pratique. Oui, mais souvent, on aborde des considérations qui sont de l'ordre sociologique, pour expliquer cela. Dès lors qu'il y a de moins en moins de place pour parler des livres dans la presse ou à la télévision ou à la radio, à quoi vont consacrer des colonnes à descendre de la mauvaise littérature alors qu'ils voudraient mieux le faire des loges. Donc, c'est souvent cet argument pragmatique. Je n'entends pratiquement que celui-là. À quoi on peut assez facilement répondre que si on a assez peu de place pour parler des livres, pourquoi est-ce qu'à chaque rentrée littéraire, on parle toujours des soi-même ? C'est-à-dire que toute la place est prise par les soi-même et au fond, on parle très peu des... Il y a très peu de diversification de la critique par rapport à tous les livres publiés. D'une part. Et d'autre part, est-ce que ce ne serait pas bon de temps en temps, par rapport à certains livres qui s'imposent au public, que quelqu'un ait de la main pour dire non, attention, c'est peut-être pas si intéressant que ça ? Il y a aussi même une fonction de résistance de la critique par rapport à ce genre de... Écoutez, c'est une conversation, il se trouve que par hasard, mon éditeur chez Kelly Mar est à New York en ce moment, on en a discuté, elle lui dit, et là encore, il y avait chez lui cette résistance par rapport à l'idée de la critique. Ça ne sert à rien, c'est pas bien, c'est pas... C'est une critique négative. C'est une critique négative. Oui, cette résistance on la mesure sans arrêt, encore maintenant, toujours. Non mais c'est vrai, il y a tellement de livres quand il y a 600 romans qui sont publiés à la montée, c'est vrai qu'on parle de 90% de la presse est consacrée à 3 romans. Je disais aujourd'hui qu'en France, aujourd'hui, il y a 10 romans par an qui font 90% des ventes. 10% des romans font 90% des ventes. Ce qui veut dire que pour tous les autres, il n'y a pas beaucoup de classe. et c'est une considération qui importe un peu. Mais c'est vrai, tu as raison de dire, il y a un moment où il est important de mettre le haut là et de dire trop, c'est trop. Il y a toujours un chat-trentré, un livre qui... C'est la logique du... qui l'emporte dans le domaine de la littérature, au genre, mais c'est toujours pour éviter. Je crois qu'il y a une autre idée qui est un peu contente par rapport à ça, c'est que nous n'avons plus de critères... Enfin, si jamais il y en a eu un, c'est une consultation. Enfin, il n'y a pas de critères de la valeur littéraire. Quel est-il le critère de la valeur littéraire ? Comment on peut dire que ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant. Sinon, précisément, dans l'opposition. T'as un peu moins. Écoute, je suis pas tout à fait d'accord. C'est très clair. L'an dernier, j'ai fait une chronique dans le monde. On m'a demandé de t'as une chronique. Et c'est moi qui ai choisi le sujet de la chronique parce qu'on voulait nous faire parler des classiques. c'est ce qu'on demande en général aux professeurs, aux vieux professeurs. Parlez-nous des rééditions de Balzac ou de Montaigne. Alors, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. On m'a proposé de parler de ce qu'on appelle les têtes de gondole. Les têtes de gondole, en littérature, c'est les best-sellers, les livres qui se vendent 400 000 exemplaires, les 10 livres dont je disais qui font 90% du marché. C'est-à-dire Marc Lévy, j'en ai jamais lu un, mais c'est... Et j'ai refusé de faire cette chronique en pensant que, justement, je n'aurais que du mal à en lire ces livres. Une chronique pendant un an, ça veut dire 12 articles, donc je fais probablement 11 articles négatifs. et ça me paraissait assez vain de descendre ces épivins qui vendent 400 000 exemplaires par an le sujet. Donc j'ai refusé de faire une chronique sur les têtes de gondole. Et cette chronique a été faite par Patrick Rangaud qui, en effet, a été condamné à écrire exclusivement des articles négatifs puisque ces livres sont des livres tout à fait commerciaux et difficiles à défendre. Et j'ai demandé à faire les premiers romans. J'ai fait une chronique des premiers romans en disant que je... me donnant comme condition de ne faire que des critiques positives. Parce que à quoi ça sert ? C'est l'argument que je l'ai dit tout à l'heure. Les premiers romans à chaque rentrée, il y en a une bonne centaine. Il y en a une centaine qui sont publiés en septembre. Il y en a à peu près la moitié ou une cinquantaine qui est publiée en janvier. Personne ne les lit. Il y en a sur ces... mettons... Il va y avoir 200 premiers romans publiés par an en France. Sur ces 200 premiers romans, il y en a peut-être deux ou trois qui se font romans au-delà de quelques centaines d'écoutes d'être. Et ça paraissait donc totalement enfin d'aller faire une critique négative. Donc j'ai dit il faut que j'en trouve 12 dans l'année sur lesquelles il est possible de dire du bien dont il est possible de dire du bien. Il y a quand même des arguments. Il y a quand même des arguments de valeur. Pour moi, c'est quand même un sentiment de la langue. C'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'on fait de la langue française. Et je crois que les 12 dont j'ai rendu compte de manière positive au cours de l'année dernière, c'est... je ne sais pas si peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est le 2e premier roman. Le problème, c'est jamais d'écrire un premier roman, c'est d'écrire le second. Premier roman, tout le monde en écrit. Puis le premier roman qui se publie, en général, il y en a des avocres derrière, qui m'ont dit refusé. Mais au moins, je pense qu'on peut s'intéresser à un sentiment de la langue. Il me semble que c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Richard Millet. Oui, il s'appelle Le sentiment de la langue. Richard Millet qui est un romancier français contemporain qui a, je crois, ce sentiment de la langue. Et je pense qu'on peut parler d'un certain nombre de livres qui, en effet, passent cette épreuve. Oui, mais alors, il faut... on pourra... C'est un exemple Richard Millet. Parce que Richard Millet écrit des pages que je considère comme les plus belles peut-être pour les écrits dans la littérature contemporaine. Oui, à l'origine. Et donc, il faut le dire, il faut le défendre, il faut le montrer parce que si tu fais l'œuvre de Richard Millet, une quantité de gens te répondront que ça n'est pas un écrivain, c'est un passéiste, un réactionnaire, quasiment un fasciste. Et que, par conséquent, pour ces raisons-là, il est même littérairement disqualifié. J'ai entendu sur France Culture quelqu'un dire « je donnerai tout Richard Millet pour une page de quelqu'un de Millet. » Alors, ce sentiment de la langue, il va falloir le défendre dès qu'on le joue. En effet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne te suis pas quand tu dis « on n'a pas vraiment de critères ». On prend la littérature de Montmorelle et ce qui se publie dans une rentrée, on peut tout de même maintenir un certain nombre de critères de valeur. Il y a des critères, mais ce sont des critères qui seront presque tous réversibles. C'est-à-dire que quelqu'un va te parler, par exemple, en exemple, d'un livre, tu diras que cette langue est inventive et puis toi, tu pourras considérer que c'est une illusion d'inventivité quand il faudra encore une fois l'argumenter, l'argumenter, défendre. Donc, ça ne pourra pas être possible, à mon avis, sans à chaque fois des contre-exemples. Voilà. C'est inventif et c'est intéressant parce que, mais le contre-exemple de l'inventivité, ça serait ça. Oui, mais tu as une chose que je ne voudrais pas revenir sur ce que... Tu as dit que ça marchait avec Baudelaire et Armand Silvestre. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes d'accord sur ce que ça. C'est toujours plus difficile évidemment de juger les contemporains. Quand on retourne à Baudelaire et ses contemporains, quand on compare les poèmes de Baudelaire et les poèmes de Maxime Ducamp ou de Garcène Ousset, on n'a pas de doute. Mais comme ce sont les poèmes de Baudelaire qui nous ont formés eux-mêmes au coup avec... C'est vrai, c'est vrai. C'est comme on dit une sève « Fulfilling for Facing » que des négoldaires et des spatiales de l'air aussi d'Arcène Ousset. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour eux. Je voudrais te demander donc, tu as deux fois de suite avec « Littérature à l'estomac » suivie de « Petit déjeuner » chez Tyrannique et puis avec « Pays perdu » suivie de la première pierre. tu as sorti dans chaque cas un livre qui a suscité de vides polémiques et puis tu as sorti un livre sur ces polémiques en répondant à ces polémiques. Je sais aussi pertinemment que tu viens de diriger un séminaire sur deux années, je crois, sur la censure et l'autocensure. Ah non, une année sur l'autocensure. Oui, sur l'autocensure. J'ai participé à un séminaire de l'ITER à l'École Normale Supérieure qui a débouché sur un polo. J'ai participé. Et donc la question qui essaie de se former de manière cohérente et quelles sont les conclusions que tu auras pu tirer en ce qui concerne la question de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui en littérature. C'est très vaste. Oui. C'est très vaste. Parce qu'on peut estimer... Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le moment où Julien Vrac a sorti la littérature à l'estomain. Et il y a... Enfin, même... Enfin, avant ça, il y a entendu une riche histoire de censure. Et aujourd'hui, les... Enfin, aujourd'hui, ça a changé, mais ça n'a pas... mais il est difficile de mettre le doigt sur ce qu'on... Il n'y a plus de censure comme il y avait. Qu'est-ce qu'il y a à la place ? Est-ce qu'il y a quelque chose à la place ? Lors de cette... de cette journée sur l'autocensure à la société des gens de l'être au mois de juin ? Alors, on peut évoquer d'abord le problème de la... Si on s'est arrivé... D'abord, le problème de la censure en France. sur lequel je crois qu'on a beaucoup d'idées reçues, on a toujours... Certains vivent toujours un peu sur une représentation selon laquelle le pouvoir censurerait les livres et la culture, ce qui... Un peu sur le mythe du français de Nogelaire de Fulbert. Or, ça, en réalité, ça n'existe pratiquement plus. Ça n'existe plus. Il y a des demandes effectivement de la nation. Il y a des gens qui vont en justice, mais l'initiative ne vient pas de l'État. Si ma mémoire est bonne, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, ça remonte déjà un petit peu, il a été saisi une demande d'interdiction d'un livre qui s'appelle « Rose bonbon » de Nicolas Jones-Borlin, qui raconte l'itinéraire d'un pédophile et il n'a pas du tout réagi par rapport à ça. La loi en France, le livre était rendu sous cellophane. Alors, était rendu sous cellophane, ça, c'est ça. Ça, c'est une initiative de Gallimard, à mon avis. Oui, c'était négocié, je ne sais pas, mais le livre n'était pas on ne peut pas l'ouvrir en livrer. On ne peut pas dire de bêtises, il y a un texte en France qui ouvre la possibilité de la censure, c'est la protection de la jeunesse. Depuis 1945, voilà, c'est ça. Depuis, il y a eu une loi de 1945, la libération sur la protection de la jeunesse. Et cette loi autorise fait l'idée de toute forme de censure. Voilà, à partir de là, on peut faire n'importe quoi. Mais le cas de Jean-Sborlin était intéressant parce que le livre de Nicolas Jean-Sborlin raconte en effet l'histoire de Bédophique, mais il y a pratiquement rien. Je l'ai lu, il n'y a pas de scène choquante. Et donc, au nom, peut-être, de la loi pour la protection de la jeunesse, on l'a vendue sous une enveloppe protectrice pour que les mains innocentes d'enfants de 10 ans qui iraient dans une librairie quartier latin ouvre pas ce livre. Et à côté, vous avez le Sade en poche. Tout à fait accessible. Donc ça, ça, il arrive quand même des choses difficiles. Les éditeurs, puisque c'est l'année du 100 milliards de Sade, c'est l'année Sade en ce moment. Oui, vous ne vous rendez pas compte, on est dans l'année de Sade. Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas les 120 journées en folio. et que j'ai même participé à une discussion pour savoir s'il fallait mettre les 120 journées en folio ou non. Moi, j'étais favorable. Je crois que les 120 journées ne sont pas sorties en folio. Mais c'est un peu là que je voulais en venir. C'est-à-dire que, d'abord, les procès, il y en a, il y en a beaucoup, il y a une judiciarisation d'édition, mais ces procès viennent de plus en plus d'associations, par exemple d'associations de défense des droits de l'enfant, beaucoup, en ce qui concerne la littérature. Deuxièmement, d'associations, disons, confessionnelles ou de lutte contre le racisme ou l'antisébilisme. c'est maintenant une des grandes raisons des problèmes qu'on fait au livre, c'est est-ce que c'est un des racistes, est-ce que c'est un des antisémites. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Nicolas Jaune-Gormain a refusé de participer à l'assassuratoire parce qu'il estimait que Richard, non, que Renaud Camus, que j'avais invité, justement parce qu'il a été des problèmes par rapport à ça. Voilà, donc quelqu'un qu'on a censuré pour pédophilie ne voulait pas être à la même table que quelqu'un qu'on a censuré pour antisémitisme. Il y a la bonne et la mauvaise censure. C'était assez intéressant cette réaction. Et puis, alors, je crois peut-être que le plus important de tout, ce sont les réactions de personnes privées qui attendent des procès pour le droit au respect de la vie privée. Puisqu'il est vrai aussi que de plus en plus la littérature française utilise la vie de sa bande de personnes. Notamment, il y a eu un procès très récemment contre, c'est là que j'en ai Cristino. Alors, contre Cristino Bougu, qui l'a perdu ? Qui l'a perdu ? Qui l'a perdu ? C'est lié à la mode de l'autofiction. Voilà, et dans l'autofiction, on raconte l'histoire de... Diffamation. Comment ? Diffamation. De son conjoint atteint d'aller privée. Donc, on raconte l'histoire du conjoint dont on s'est séparés et dont on charge beaucoup de... comment dire, d'un effet. et ce conjoint inconnu porte-blanc pour Adelaine et la déguée. Non, 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 c'était pas ça. Non, non, c'était l'actuel compagnon de Christine Angot, c'était l'ex-femme, la mère des enfants de... C'est ça, voilà, c'est ça. C'est elle qui a porté de main. Qui a porté de main. Il y a trois exemples intéressants. Il y a... Bon, c'est pas cette actrice qui m'emmoudit à l'année. Il y a un peu de mal avec des... Scarlett Johansson. Scarlett Johansson qui a tenté un procès à écrire un français qui l'a mis en scène. Et enfin, il y a un procès à tenter... Parce que, il y a eu une novelisation si on peut utiliser ce terme de l'histoire du banquier Stern qui est mort dans des conditions un peu scabreuses. Il y a eu un livre là-dessus qui s'appelle « Sévère » et il y a eu un cas de Dominique Schroskal. Et de Marcel Ayako sur Dominique Schroskal. Il y a eu beaucoup de cas dans les dernières années de poursuites pour atteindre la vie privée de gens qui se considéraient exposés. Or, alors, c'est justement que je suis heureux puisqu'on a intervenu sur Sade. Ce qui se passe, en fait, c'est apparu au cours du colloque parce qu'il y avait des juristes et notamment des juristes qui travaillaient pour des maisons d'édition qui sont voulu dire que oui, il y a des conseils mais que c'est quand même très mineur que dans l'ensemble les choses se passent bien. Or, effectivement, de plus en plus les maisons d'édition s'entournent des conseils de juristes ou d'avocats dont un, un très célèbre qui sont chargés de surveiller les textes en amont pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème même lorsque, sans doute, ils n'y en auraient pas eu. c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réaction d'autodéfense qui est quand même de plus en plus... Il y a toujours eu chez les éditeurs, on a toujours montré les biographies qui, en particulier, ont toujours consulté les avocats dans ces cas-là, des cas biographiques. Mais ce qui est... Tu dis qu'il y a peu de cas, mais parce que ce sont les cas de livres dont on parle. Si ce sont des autofictions qui portent atteinte à la vie privée mais que personne ne vit, quand c'est Dominique Strauss-Kahn ou Christine Lambeau, à ce moment-là, ça vaut la peine de porter plainte. Exactement. Alors, ce qui me frappe aussi comme mouvement de fond dans ce qui concerne le rapport à l'interdiction des livres, c'est que il y a effectivement cette dimension judiciaire mais ce sont beaucoup maintenant des intellectuels qui réagissent, qui signent des pétitions, qui se regroupent pour dire, voilà, un tel livre est absolument inadmissible, il faut le couper, il faut l'interdire, il faut que son auteur cesse de travailler dans telle ou telle maison. Ce qui est quand même un renversement intéressant parce que, dans presque tous les cas que je connais, les interventions contre un livre ont été faites par des gens qui se réclament du progrès de la gauche. C'est-à-dire que un renversement complet, c'est au nom du bien et du progrès qu'aujourd'hui on veut interdire les livres. Je peux vous en citer quelques exemples. Renaud Camus. Donc, Renaud Camus publie depuis très longtemps des textes autobiographiques, extrêmement complexes. C'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses, qui s'est intéressé à la culture hébraïque, mais qui, un jour, a écrit, en même temps, il y a toujours plein d'autocritiques. Il a dit, voilà mes mauvaises pensées, mais je sais que ce sont des mauvaises pensées, je les expose quand même parce que je ne les aime pas, etc. Ça n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le premier imbécile venu qui déverse sa aide, etc. Il dit, j'écoute France Culture, il y a une émission qui parle de problèmes, de communautés, et ce ne sont que des gens d'horizines juives qui en parlent, je trouve que c'est exagéré. Bon, finalement, c'est un peu discutable pour le propos. Il a dit, oui, mais si ça n'avait été que des Auvergnats, j'aurais réagi de la même façon. On connaît ce genre de... Mais, moi, ce qui m'a frappé, c'est que un certain nombre d'intellectuels se sont regroupés pour dire, il faut supprimer ce passage. Il faut caviarder cette émission et ça a été fait par son éditeur qui a résisté jusqu'au bout, Claude Durand et chez Fayard et ça a été fait. C'est-à-dire qu'une censure a été réalisée sur un livre à la demande d'intellectuels de Gauche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les signataires... Alors, il y avait des Lidards, dans les signataires, il y avait des gens comme ça. Parmi les signataires, il y avait Phil Pseller qui publie au premier moment, il faudra regarder Lidard, qui publie au premier moment un pamphlet de Marc-Edouard Blal qui s'appelle Au Régal des Vermines dans lequel on trouve des pages d'un anti-séludisme échevelé. Donc, c'est assez étonnant parfois, ce genre de réaction. Très récemment, il y a eu une pétition par la Gris-Charlie tout à l'heure qui a publié un texte lui-même discutable éloge littéraire d'Anders Breivik. Éloge d'Anders Breivik qui expliquait qu'Anders Breivik, en gros, par exemple, c'est une bêtise, était le pauvre type que la société norvégienne ou en gros le pays contemporain méritait. Bon. Eh bien, il y a quand même des gens et je vous rappelle que c'est le terroriste qui a tué et je t'arroge bien, 42 gens en impêche. Je me souviens très bien que ce livre de Richard Millet a été écrié dans le monde dans ce qui est idéologiquement extrêmement incorrect et que sur la page d'en face, il y avait un article sur « Bataille, la littérature et le mal ». C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire que la littérature ça va bien avec le mal ou c'est intéressant mais si c'est maintenant et que quelqu'un n'est pas du côté du bien, ça en revanche, ça ne va pas. Eh bien, cette pétition a quand même abouti puisque Richard Millet ne travaille plus vraiment dans la maison de la mort par l'antique éjecté. Donc on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Le premier exemple à la période récente c'est celui de cet historien d'esclavage. Oui, on m'échappe, c'est... Il est très connu. Voilà, c'est... Il y a 10 ans, 15 ans, c'est l'un des premiers cas dont je dirais dans le courriel on a eu cette... Il y a un certain de protestations et beaucoup de difficultés parce que qui sont maintenant... Alors évidemment, les gens évoluent après de manière très différente. Renaud Camus a été condamné récemment par un tribunal pour un jour racial dans une réunion proche du Front National. Donc les gens... C'est ça qui... Il y a des incitations à une certaine radicalisation qui sont liées à ces exercices de la censure. Il y a quelques années, que j'ai invité au Collège de France pensant que l'affaire ne faisait plus vague que... Bon, c'était quelques années après l'épisode que Pierre évoquait, peut-être 3-4 ans après, je crois, je le connais depuis très très longtemps parce qu'il était élève de Barthes, c'est-à-dire les communes auxiliaires de Barthes. Au Collège de France, c'est passé, vous pouvez l'inviter et il est venu au Collège de France parler. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il se le ferait. Alors, à cause de cette condamnation, il a été désormais condamné criminel. Je craindrais quand même qu'il y ait des incidents si je l'invite aujourd'hui. Il faut bien avouer que dès lors, tous les condamnés s'avoueront. Au Collège sur l'autocensure, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas participé de nombreuses personnes parce que Renaud Camus allait être là. Il a lui-même l'acadoncé son intervention, si mes souvenirs sont bons, en te remerciant parce qu'il a dit normalement, de temps en temps, on m'invite à quelque chose parce qu'on n'a pas vraiment compris ou on a oublié, on aura oublié et donc on m'invite et puis normalement, la veille, on me désinvite. Donc, il t'avait demandé de le désinviter avec une semaine, enfin, une semaine avant plutôt que la veille. Il m'avait été très surpris de ne pas avoir été désinvité. mais justement, voilà, c'est quelque chose qui continue à m'étonner. C'est-à-dire que, autant je ne suis pas du tout dans la ligne idéologique de Renaud Camus, je m'en prédire, autant cette manière qu'on peut avoir, nous nous prétendons moderne, libéraux, etc., de, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est pas ce que j'ai fait, mais en France, d'entourer certains individus d'une espèce comme ça de chat, des gens à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas voir, ça continue à m'étonner beaucoup. D'après mon expérience, il me semble qu'il y a quand même une sorte de fragmentation de la vie intellectuelle en France. Mais pour reprendre un exemple, voilà, lorsque j'ai sorti, lorsque j'ai publié la littérature sans estomac, je m'attendais à des critiques, à des réactions violentes sur le livre, notamment sur les insuffisances. Je ne sais pas, on va me reprendre sur ce détail, ça manque un petit peu d'épaisseur, cette analyse, pas du tout, pas du tout, pas du tout, j'étais fasciné, je connaissais, j'étais très naïf, les réactions c'était voilà un livre, le péniste, réactionnaire. Ah bon ? Pourquoi ? Le raisonnement marche à chaque fois et je l'ai vu en cours il y a dizaines de fois, les nazis n'avaient pas l'art moderne, X critique l'art moderne, donc X est nazi. Et ça marche à chaque fois. Et ça a été reproduit un nombre de fois extrêmement étonnant et on fonctionne encore sur ces espèces, comment dirais-je ? Dans les années 70, on se battait idéologiquement, il y avait des condamnations très violentes d'oeuvres cinématographiques ou littéraires pour des raisons idéologiques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie, il y a des très diffuses. La seule idéologie qui reste, c'est réacte ou pas. Réacte ou pas réacte. Et le mot réacte, ou alors populiste, qu'on en croit pour ne pas dire l'extrême droite, est employé régulièrement, on en parlait encore récemment, il y a des gens, intellectuels, des jeunes écrivains qui ont refusé d'aller à des rendez-vous, à une réunion historique, à des rendez-vous de l'histoire parce qu'ils étaient ouverts par le malheureux Marcel Gaucher qui dirigent la revue Le Débat sous prétexte que c'était un intellectuel affreusement réactionnaire. Donc, je veux dire, il y a quand même une atmosphère un peu délétère en France qui consiste à dire qu'on ne peut pas parler avec tout le monde. Et quand on dit on ne peut pas parler avec tout le monde, si vous n'êtes pas, si vous êtes un tout petit peu pas assez progressiste, c'est vrai, vous êtes fasciste. Et si on enlève à la question posée dans le titre du débat, est-ce que quand on dit qu'elle respire, est-ce qu'elle respire encore ? La bête ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elle respire encore ? Moi, je pense que à toute époque, il y a eu un topos qui est que la littérature se portait mal. ça n'a rien de nouveau. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par ce topos. C'est ce que Raymond Aron appelait l'illusion rétrospective de nécessité. Mais à toutes les époques, il y a très peu de livres de valeurs qui resteront. Un par an, peut-être, au maximum. Il y a des années exceptionnelles. Je cite toujours l'année 1913, les grandes années pour la poésie et le roman. En 1913, il y a au moins trois romans qui sont restés dans la Léaille du Noir. Du côté de chez Soine, Le Grand Môle et La Colline Inspirée. C'est une autre année où il y a trois œuvres de cette envergure. Quand on prend la liste des prix Goncourt qui vont dire Goncourt, c'est assez désolant comme cimetière littéraire. Mon idée, c'est que la littérature française ne se porte pas plus mal aujourd'hui qu'à d'autres époques et que c'est un petit peu un cliché et une illusion qu'on voit pourtant me souvenu très souvent. Et je t'en pensais qu'il y a autant de bons romans qui se lient aujourd'hui à d'autres époques et qu'on jugera au résultat dans la génération suivante. Mais je ne m'inquiète pas de la théâtre française qui fait vraiment le déjeuner. Je ne sais pas si c'est le premier lieu mais c'est celui que je soutiens. Peut-être que je le soutiens de manière un peu volontariste, de manière incitatrice. C'est pour ça que je disais que quand je vais faire les chroniques de premiers romans ce ne seront que des chroniques positives. Mais je crois qu'il y a assez de vol littérature pour la vie frangélienne. Au fond, la littérature c'est un peu comme l'économie. La crise est du bon substantiel d'une certaine manière. Et il suffit de, je ne sais pas, de lire des critiques de la fin du 19e siècle qui sont toutes catastrophistes sur la littérature. Donc de ce point de vue-là, effectivement. Bon, à un moment donné on entendait sans arrêt le discours... Alors, il y avait un discours un peu général qui disait que la littérature française est trop nombriliste. Chacun ne parle que de ce que ça dit. Et je crois que c'est faux. En vérité, je crois que c'est faux. J'aurais un avis légèrement qui est différent du tien alors qu'il y a vraiment un avis parfaitement subjectif. C'est que je crois qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée en réalité. Il y a très longtemps qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. J'ai encore plus optimiste que toi. Je suis encore plus optimiste que toi. Simplement, il n'y a plus de mouvement. C'est-à-dire qu'elle est complètement éclatée, disséminée. Il n'y a pratiquement plus que des individualités écrivantes. Alors, de temps en temps, on a... Y a-t-il eu vraiment des mouvements ? Ah oui, c'est les professeurs. Oui, c'est les professeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, ils seraient bien en paix dans l'Islamie. Alors, ils essayent. Ils essayent. On a inventé une école de minuit. Alors, effectivement, à un moment donné, les livres publiés chez lui avaient tous un lien de famille. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. moins en moins, voilà. On a inventé Jérôme Lindon avec un air minuit. Sa fille, Yérôme Lindon, qui avait l'exception, n'a pas... Voilà. N'a pas suscité le même air de famille. Dans les années 90, on avait inventé ce qu'on appelait la nouvelle fiction. C'est-à-dire, revenir à l'invention, à l'art de raconter, à l'imagination. Vous savez, la nouvelle fiction qui a été représentée par des gens comme Frédéric Tristan, Château-Rénaud, Hubert Haddad. Enfin, ce sont des mouvements, là encore, extrêmement habitués. Beaucoup plus que, vous pouvez mettre, des mouvements sur la liste, par exemple. Donc, cette absence de mouvement ne nous rend pas une chose très claire. On est comme à toutes les époques, on a le nez sur les textes, donc on est absolument incapable de dire, voilà, on a un grand écrivain, on a un écrivain. à chaque fois que je fais une réunion à l'inclairé, il faut quelqu'un pour dire « la littérature est morte depuis ». Alors, vous avez le choix. Elle est morte depuis Sébide, elle est morte depuis Proust, elle est morte depuis Racine, éventuellement. Enfin, de toute façon, elle est morte. C'est pas qu'elle t'aide. Si je peux, en 531 avant Jésus-Christ, le Médée de Répide a été jugé troisième pièce sur trois. C'est pas mal. Effectivement. Pardon, j'avais... Oui, simplement, il n'y a pas... Alors, tout de même, il y a des choses qui changent. Tout de même, ça bouge. Voilà, ça bouge. On a... Enfin, peut-être parce qu'on est plus âgés qu'un certain nombre de gens dans ce public, on a vu bouger au cours des deux dernières générations, on a quand même beaucoup vu bouger la littérature française. Moi, il me semble que dans la période récente, il y a eu tout de même un élément de renouveau de la littérature française, dans le retour de thèmes qui avaient été un peu censurés, un peu tabous dans les années 70-80, par exemple, qui étaient liés à un passé français dont on ne voulait plus trop parler, qui est le passé colonial, le passé des guerres. il y a eu beaucoup de romans qui ont reparlé de la France, de la France, de la nation, de l'humanité, des guerres. on pourrait faire la liste de ceux qui ont remis les guerres de l'État dans la littérature française, et il me semble que ça a eu un effet justement assez encourageant pour la sortie de ce qui était peut-être un vaillissement dans ce qu'on a pu de l'éducation. Oui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point de vue. Je suis d'accord, il y a aussi certainement un moment donné un effet Houellebecq avec les particules élémentaires, c'est-à-dire l'idée de revenir à une description du monde réel, une description qui soit en même temps une ambition idéologique. Je pense que ça a été important, ça a suscité un certain nombre de vocations. Je crois que la poésie est en plein renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes poètes, notamment autour d'innombrables revues. Toi et moi, on fait partie d'institutions destinées à encourager la création comme le CNF ou l'institution privée comme les Treilles. Et on voit passer, pas toujours, mais on voit passer des choses réellement intéressantes, formellement innovantes, par exemple. Il est plutôt jeune, mais le théâtre de Novarina est quelque chose de radicalement nouveau, à mon avis, qui invente une nouvelle langue, qui invente de nouvelles formes de représentation théâtrale. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un... Je pense qu'il y a une langue, un mode de représentation également. Donc effectivement, les nouveautés sont nombreuses, mais pas seulement ces littératures mobilistes, s'il vous plaît, à ce qu'il y a. Je me demande si ce ne serait pas un bon ordre d'ouvrir la discussion à vos questions. Encore un mot, je veux dire qu'il y a de véritables ambitions, même si la qualité n'est pas pas toujours absolument parfaite, ne répond pas à l'ambition. Il y a une ambition aujourd'hui dans la littérature française. Les Bienveillants, par exemple, qui a eu le bon cours en... En combien ? En deux années. En pas très l'exemple. En 2006. C'est pas vieux. C'est un très bon exemple et à mon avis, c'est un exemple encourageant. L'année où Les Bienveillants a eu à la fois le bon cours et le prix de l'académie française, le livre était en concurrence avec le dernier ouvrage de Christine Ango, qui est assez emblématique dans ce que vous pouvez appeler les littératures et linguistes, et qui avait fait l'objet d'un véritable matraquage journalistique de nombreux suppléments littéraires et ouvrages spécialisés, et qui a été complètement écrasé par cet aérolite venu d'ailleurs, et qui avait l'ambition de décrire pour l'essentiel la Shoah par balle du point de vue de l'un de ceux qui ont été chargés de l'exécuter. Alors, vraiment, il y a des défauts, mais qui étaient de l'ambition extraordinaire et qui étaient en même temps un énorme succès de Paris. Ça, j'ai pris ça vraiment comme un un encouragement considérable. Il y a des écrivains qui ne connaissent peut-être pas tant que ça, heureusement que je les ai éloignés parce que... Mais qui ont l'ambition de refaire un petit peu ce qu'a fait Balzac pour notre nom François Taillandier qui a sorti ce qui s'appelle La Grande Intrigue en cinq volumes au début des années 2000 et qui est vraiment une tentative intéressante de description de la société française contemporaine. Enfin, on pourrait citer comme ça beaucoup de non-écrivains. de la société qui s'appelle